Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce monde. Je viens de me réveiller et j'ai encore des choses à vous dire face à cette histoire. Non, non, cette histoire. Ah, mes frères et sœurs, vraiment, je vous l'ai dit que je n'aime pas les vidéos de rythme, mais qu'il le faut, il le faut. Regardez les cartes. Qu'est-ce que vous voyez ici? Ah, 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 ah. Voilà, selon l'information que j'ai reçue, cet homme s'est tué avec ses enfants quand il a perdu la garde devant sa femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'histoire est arrivée devant le juge et au final, les gens décident de laisser ses enfants entre les mains de sa femme. Le monsieur, il n'a pas pu se protéger et il s'est donné la mort. Ah! Et c'est pas tout, il n'a pas seulement donné la mort celui, il a tué aussi les deux enfants. Et il est parti avec les deux enfants en esprit, quoi. Est-ce que vous comprenez? Vraiment, cette histoire-là, ça, 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 ça m'étonne. Dans la vidéo précédente, je vous l'ai dit que vraiment avant d'envoyer une enfant ici, je vais réfléchir, beaucoup réfléchir. Mais ça, là encore, ça me fait un peu réfléchir. Parce que je ne vois pas de bonnes histoires venant de relations ces temps-ci. Je vous assure, ça ne nous donc pas, même pas à nous mettre en couple, à nous marier, la chose du genre. Nous tous on va être comme Jésus, hein. Parce que là où l'affaire, ça va, là. Ça, là. Cher, quel oui. Écoutez, c'est devenu difficile aujourd'hui en Europe de voir une femme. J'ai vu par exemple une femme qui, qu'une femme qu'un homme avait fait venir en Europe, c'est-à-dire qu'elle a pris la femme de l'Afrique et l'a fait venir en Europe. Arrivé en Europe, quand elle a vu que les femmes avaient certains avantages, elle a décidé d'étudier bien les systèmes et s'arrangir à ce que son mari qui a acheté sa propre maison avec la sèce, son enfant, se retourne là d'ailleurs comme un STF, c'est-à-dire la complotée, pour qu'elle donne tous les biens de son mari. Et dans la même maison, elle vient coucher avec un autre homme, et sur le lit. Le monsieur n'a pas se potisse un jour d'entrée là-bas avec une arme. Il a tué la femme. Et il s'est tué. Vous voyez ça ? Vous voyez ça ? La coupe au départ c'est doux, c'est doux, c'est chic, c'est chic, c'est chic. Mais, à la fin là, si ça donne ça, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Maintenant, quel est le résultat de tout ce qu'ils ont fait ? Toutefois, où se sont lancés les reins, ils ont lancé les reins. Où est le résultat ? La femme, elle n'est pas morte qu'elle a envie. Mais son histoire, c'est surtout sur les réseaux sociaux, c'est lui-même de trouver là tout de suite, alors que j'ai envie de me réveiller. Vraiment, c'est grave, c'est grave. C'est grave. Selon vous, qu'est-ce qui a vraiment touché l'homme au point où il a décidé d'éliminer les enfants et déciderait à mort ? Peut-être pour lui, perdre ses enfants, c'est comme perdre toute sa vie. En tout cas, il y a des pecs qui sont vraiment très 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 accrochés à leurs enfants. Ils sont très accrochés à leurs enfants dès. Maintenant, la mère aussi, elle ne peut pas accepter que les enfants qu'elle a tenus neuf mois dans son ventre puissent partir comme ça. Comment se fait que les séparations soient si mauvaises ? Pourquoi est-ce que les gens font de tout pareil ? Et puis, moi, j'ai vécu de telles histoires, séparation de parents, les choses tournent mal, le père, non, j'ai vécu trop de choses. Mes frères et soeurs, vraiment, ne goûtez pas à cette chose-là parce que ce n'est pas douce. Ce n'est pas une bonne nourriture. Je vous assure, quand des telles choses arrivent et que les parents et que les enfants sont là, je vous assure que les enfants ne soient plus de chocs que leurs parents. Les parents, eux, ils sont fâchés. Pour eux, à ce moment, après l'amour, c'est la guerre. Et ce sont les enfants qui ressentent les chocs. Et, eux, là-bas, ils se disent, qu'est-ce que je vais faire pour que ça fasse plus mal à l'autre ? Genre, si c'est la femme qui est fâchée, elle va se dire, qu'est-ce que je vais faire pour que l'homme sache que j'ai informé ? Je suis très fâché contre lui. Ou bien, je vais faire quelque chose afin que ça lui fasse très mal, frappé là où ça fait mal. Ou bien, si c'est l'homme, il va se dire, qu'est-ce qu'il va faire afin que cette fille-là comprenne qui a mis de l'eau dans le coucou ? Peut-être que le seul moyen de faire mal à cette femme, c'est de tuer les enfants et lui-même est parti avec eux. Au moins, il est parti avec ses deux filles en esprit. Il n'a pas perdu la guerre des autres enfants. Ah, mais qu'est-ce qu'il va dire devant Dieu ? Mais qu'est-ce qu'il va dire devant Dieu ? Souvent, comme nous sommes sur la terre, on fait des choses, on oublie que Dieu existe et il est réel et qu'il nous regarde. Si tu as tué les enfants là-haut et tu t'es tué, c'est interdit de se donner la mort. Dieu va te demander des comptes. Tu auras trois comptes à rendre. Pourquoi tu as tué ces trois corps-là ? C'est-à-dire toi-même. Les enfants. Les deux enfants. Les deux jolies jolies petites filles là. Qu'est-ce que les deux petites filles-là ont demandé ? Est-ce qu'elles t'ont dit qu'elles veulent mourir ? Est-ce qu'elles t'ont dit qu'elles veulent mourir ? Même aujourd'hui, je vous ferai deux meilleurs amis marchés ensemble. Le jeu 1 meule. Allez demander à l'autre qui veut le suivre. Fais-moi ce qu'il m'a dit. Qu'il m'a dit. Mon ami, tu étais mon meilleur ami bien. Je ne suis pas prêt à te rejoindre tout de suite là. Fais-moi ce que tu as dit, mais je ne suis pas prêt à te rejoindre tout de suite là. Vous voyez ça ? C'est-à-dire que personne en réalité n'est prêt pour mourir. Qui ici sera mordu par une moustique et puis ne fera pas le tuer ou le chasser ? C'est impossible. Ça veut dire que les gens ne sont pas prêt pour mourir. Même quand vous avez fait, vous trouvez tous les moyens pour pouvoir manger quelque chose. Souvent même quand vous avez eu maman à la maison pour préparer la nourriture, vous êtes tenté de l'améder seulement de la cuisine. Hé maman, c'est comment ? La nourriture, la caméra, c'est dur, il y a quoi ? Vous voyez ? Donc les enfants n'ont pas vraiment désiré quitter le monde. Mais regardez le résultat. Parfois, avant de s'y mettre en couple avec une personne, il faut aller devant Dieu. Dites à Dieu, Dieu, pardon, moi je n'ai pas envie d'avoir des problèmes d'aimer. J'ai essayé de construire ma maison là. Ma maison te dégradif. Il faut que ça reste toujours dans ma méroire. Ah, avant même une femme qui ne va pas venir prendre ma maison, prendre toute ma maison et me mettre l'intérieur. Mais Dieu, il faut vraiment faire attention à elle parce que moi je ne vais pas avoir de problème. S'il y a une fille qui serait un problème pour moi dans 20 ans là, il faut l'enlever dans mon chemin. Je ne vais pas épouser une fille qui va me créer des problèmes dans leur structure. Même toi aussi, si tu es une femme, fais la même prière. Vous dites Dieu, il faut envoyer un bonhomme. Il ne faut pas envoyer un homme qui va me frapper le matin et me dire sois ici. Pardonnez, j'ai tellement souffert dans ma vie. Faites vos prières là. Hé, sachez comment faire vos prières. C'est ce que vous dites là. C'est ce que vous attirez vers vous. Ah, en tout cas moi je ne suis pas prêt pour mes maris tout de suite là. Je ne suis pas à se mentir. Quand je vois ça là, même pour un go, un fait de go. Un fait de ta relation amoureuse, je ne suis pas à l'état. Allez là. Rélation amoureuse, quand tu viens là. Tu passes quoi. Moi, quand tu viens là moi, je drip, tu te drip. Je ne suis pas prêt pour toi aujourd'hui là. Je ne suis pas prêt pour toi demain. Ok. Je me donne rendez-vous ma chaîne de vous. J'ai des conseils à vous donner. En tout cas, dites moi ce que vous en pensez. Mais arrêtez-nous qu'il ne faut jamais se suicider. Mais arrêtez-nous qu'il ne faut jamais se suicider. J'aime. 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 J'aime.